Bonsoir Stéphane Israël. Bonsoir. Vous êtes le président exécutif d'Ariane Espace, leader mondial dans les lancements de satellites. Cette semaine, au Salon du Bourget, les avionneurs et les motoristes ont signé beaucoup, beaucoup de contrats, toujours très commentés comme à chaque fois. Et vous Stéphane Israël ? Alors nous, nous avons signé deux contrats pour notre lanceur Vega, qui est sous maîtrise d'œuvres italienne, c'est l'industriel Avio, qui est notre partenaire pour ce lanceur. Et nous avons signé deux contrats, dont un contrat très important avec Airbus, justement, la partie satellite, pour la première version un peu plus puissante de Vega, qu'on appelle Vega-C, et qui va être la petite sœur d'Ariane 6. Donc on commence avec Vega-C, et ça sera bientôt le tour d'Ariane 6. Le grand changement pour vous, c'est la concurrence accrue dans le domaine spatial. Ça change d'année en année, j'ai envie de dire, presque de mois en mois. Il y a évidemment SpaceX, la société d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, mais vous avez aussi beaucoup, beaucoup d'autres concurrents aujourd'hui. Qui redoutez-vous le plus, Stéphane Israël ? Je ne sais pas s'il faut faire part de ces craintes ou de ce que l'on redoute. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on entre dans un monde où il va y avoir de plus en plus de lanceurs. Vous avez effectivement SpaceX, dont on parle beaucoup. SpaceX, après SpaceX, il y aura Jeff Bezos d'Amazon, qui a fondé une société qui s'appelle Blue Origin, et qui investit beaucoup de son argent dans son futur lanceur, qui s'appellera le New Glenn. Mais quand vous tournez vos regards du côté de l'Asie, vous voyez la Chine qui, de plus en plus, vient sur le marché commercial, avec ses lanceurs qui s'appellent les lanceurs de la famille Longue Marche. Vous avez les Indiens. Les Indiens ont un lanceur maintenant de plus en plus performant, qui s'appelle le GSLV, et qui a réussi son premier lancement. Et l'Inde, c'est important, car c'est un client historique pour Arianespace, qui, petit à petit, obtient son autonomie d'accès à l'espace. Mais ça veut dire aussi que notre relation avec l'Inde pourra évoluer, nous verrons bien. Mais ça veut dire des pertes, tout ça, pour vous, au bout du compte, avec cette concurrence. Comment pouvez-vous compenser ces pertes, vous, Arianespace ? Je ne le vois pas ainsi. Je pense que s'il y a de plus en plus de lanceurs, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de besoin de lancement. Chaque zone du monde a ses propres satellites à lancer. C'est tout l'enjeu de la zone européenne, de la région européenne, qui va avoir besoin de plus en plus de lancements pour ses propres satellites. C'est tout le pari d'Arianespace et de Vegas qui vont lancer des satellites pour l'Europe. On connaît les programmes emblématiques Galiléo, Copernicus. Et puis, on peut espérer que lors de la prochaine décennie, pour répondre à la quête de connectivité, le satellite va fournir une réponse, à la fois dans les zones isolées en fixe, mais aussi en situation de mobilité comme dans les avions. Et si c'est le cas... Donc l'accès à Internet via le satellite. L'accès à Internet de plus en plus via le satellite. Et cela veut dire qu'il y aura beaucoup de lancements à faire pour répondre à cette demande. Quand vous voyez Stéphane Israël, un de vos clients fidèles, l'européen Eutelsat, de signer un contrat avec le Blue Origin de Jeff Bezos, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous vous dites là, les choses sont vraiment en train de changer ? Ça m'inquiète d'autant moins que depuis que Eutelsat a signé avec Blue Origin, Eutelsat a signé avec Arianespace et a confié un nouveau satellite à Arianespace. Et au moment de confier un nouveau satellite à Arianespace, Eutelsat a aussi alloué deux satellites qui étaient dans notre carrière de commande, mais qui n'étaient pas identifiés, ce qui veut dire qu'en 2018-2019, nous allons lancer trois satellites pour Eutelsat. Eutelsat a ainsi confirmé sa volonté, c'est le patron d'Eutelsat qui le dit souvent, de lancer la moitié de ses satellites avec Arianespace. Donc si tous nos clients avaient cette même volonté, je serais extrêmement serein. Eutelsat reste un client très fidèle d'Arianespace, mais dans un contexte de concurrence accrue. La grande affaire du moment pour vous, et vous avez commencé à en parler, c'est donc Ariane 6 qui va prendre la suite d'Arian 5, avec des lancements que vous annoncez deux fois moins chers, grosso modo, qu'Arian 5, c'est ça ? Alors les coûts de production vont baisser de 40 à 50%, ce qui va permettre des ajustements sur les prix. Vous savez ensuite, les prix sont en fonction de la concurrence, sont aussi en fonction du cours du dollar, puisque nous sommes dans un marché dollar avec des coûts en euros, mais à l'évidence, Ariane 6 sera sensiblement moins cher qu'Arian 5. Êtes-vous prêt ? Nous sommes prêts, nous sommes en phase de développement de ce programme. Ce programme va commencer ce qu'on appelle son industrialisation, donc on va bientôt commencer les étapes qui vont nous mener à la production. Et nous avons d'ores et déjà un objectif mobilisateur pour toute l'entreprise. Le 16 juillet 2020, depuis le Centre spatial guyanais, volera la première Ariane 6. Kourou, 16 juillet 2020, c'est ça le rendez-vous ? C'est le rendez-vous et nous avons accueilli le Premier ministre Edouard Philippe aujourd'hui sur notre stand et nous lui avons indiqué cette date. Il l'a bien entendu car il nous a dit qu'il comptait y être. C'est pour nous une excellente nouvelle. Et la commercialisation, elle commence ? Alors les discussions ont commencé. Elles ont commencé à la fois pour des satellites géostationnaires, pour des constellations, car il faut y insister, Ariane 6 sera parfaitement adaptée aux constellations. Elle pourra déployer des satellites beaucoup plus nombreux que nous ne pouvons le faire avec Ariane 5. Pour une constellation comme OneWeb, nous pourrions avoir environ 80 satellites dans un lanceur Ariane 6. Ce n'est pas un contrat signé, mais c'est un ordre de grandeur. Et évidemment, Ariane 6 sera aussi adaptée au lancement institutionnel de l'Union Européenne. Les trois vertus d'Ariane 6, c'est moins cher, adaptée aux constellations et pouvant répondre aux besoins des institutions européennes. Cette année, la grève en Guyane a ralenti votre programme de lancement. Elle a duré plus d'un mois. Est-ce que vous avez rattrapé votre retard ? Alors nous avons rattrapé notre retard et nous allons faire un lancement la semaine prochaine, le 28 juin, pour l'Agence spatiale indienne et pour Inmarsat. Et cette date du 28 juin était celle que nous avions prévue avant les événements en Guyane. Donc nous sommes parfaitement à présent sur le trait. Combien de lancements aurez-vous effectué cette année ? Alors cette année, nous prévoyons jusqu'à 12 lancements avec 7 Ariane 5, 2 Soyouz et 3 Vega. Nous allons faire maintenant le septième lancement de l'année. Alors le nombre final dépendra de la disponibilité des satellites. Et donc j'ai une certaine prudence car il faut que les satellites soient là. Mais ce que je peux dire, c'est que les lanceurs seront au rendez-vous et que si les satellites le sont, nous pourrons faire ces 12 lancements. Vous avez une autre échéance que vous surveillez, c'est ce conflit entre la Russie et la justice française. Vous vous êtes retrouvés au milieu de cette affaire. Ce sont les suites de l'affaire Youkos. À cause de ce conflit, vous devez toujours 300 millions aux Russes, à l'agence spatiale russe. Quand allez-vous les payer ? Nous les paierons dès qu'une décision de justice aura été prise. Elle devra être annoncée ces prochains jours, c'est la semaine prochaine, que la Cour d'appel de Paris va donner sa décision. En première instance, au tribunal d'Evry, le tribunal d'Evry est allé dans le sens d'Ariane Space. Les ex-actionnaires du Youkos ont fait appel. Et bien maintenant, il faut atteindre sereinement la décision de la justice. Et vous êtes serein ? Je suis parfaitement serein. 300 millions quand même. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait valoir nos arguments. Et donc maintenant, nous attendons la décision de la Cour d'appel. Stéphane Israël, le patron d'Ariane Space, invité de l'Interview Eco. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada